Salut mes petits weebs, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Je sais tous les youtubeurs disent ça, mais aujourd'hui on est au centre Heure à Lille, on est lundi, combien ? 10 ? Euh, non, le 7 Le 7, aujourd'hui sort la collection du Jump X Uniqlo Donc on va aller voir, apparemment il n'y a pas tous les modèles qui sortent On va voir s'il y a du monde, on va être à l'ouverture, il est 10h moins le quart, ça ouvre à 10h Je vous emmène, c'est parti Bon alors les gars, on est ressortis, ça y est, on a les t-shirts Déjà le sac est magnifique, on a plein de planches Euh, des différents mangas Toute la collection n'était pas sortie Euh, en fait on a même pu voir des trucs exclusifs de juillet-août Qui sont même pas encore sortis au Japon Je peux vous dire qu'il y a du lourd, je vais pas trop vous spoil On n'a pas pu filmer donc à l'intérieur, parce que le mec de la sécu dès le début il nous a grillé Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté On va commencer avec le Hunter X Hunter Avec l'araignée, Hisoka Ekuroro Magnifique Ce que je trouve dommage, c'est que c'est juste du, tu vois bien C'est juste du floqué, c'est pas cousu Moi je pensais que le logo ils allaient au moins le coudre Ça c'est dommage Le Freezer Avec la force de combien ? 130 000 Celui-là pour moi c'est le plus beau Putain il casse les couilles avec son truc Celui de Raditz Quand il analyse Gohan si mes souvenirs sont bons Il y a rien derrière, il est très très simple Ils sont à 15 euros unités les t-shirts Quand tu sais qu'au Japon c'est 990 yen donc 7,50 euros J'ai pris un Gintama Vous allez me dire pourquoi tu as pris Gintama Parce que tu n'as pas regardé Gintama Parce qu'il est stylé Voilà j'ai privilégié des t-shirts qui font pas trop trop manga Donc vous avez ce perso devant Et les trois principaux derrière Un des plus beaux pour moi aussi Naruto Sur le combat final contre Sasuke Et si vous le retournez Clac Voilà Je trouve qu'il en jette pas mal Et le dernier Est-ce que vous reconnaissez ? Oui ? Non ? Voilà tu retournes Et c'est Gohan sur son combat contre Koura Pika Donc ce qu'on va faire maintenant Parce qu'il y en a d'autres qui étaient vraiment pas mal Notamment le Death Note avec la pomme Ou le Yu-Gi-Oh Et bien on va aller commander sur le site internet Alors là les gars on est sur le site internet Ils ont même pas encore tous les modèles Ce qui est très dommage c'est qu'ils ont celui-là Freezer qui est énorme Ils ont aussi celui-là Kamehameha, Goku et Végétal Sauf que c'est des tailles enfants Maximum c'est âge 11-12 ans Donc 1m50 Si vous faites 12 ans 1m50 Je trouve que c'est déjà pas mal Étant donné que moi je fais qu'1m70 Mais bon Bon alors ce que j'ai oublié de vous dire C'est que pour l'achat de 2 t-shirts Special Jump Vous avez 1 mois d'abonnement à ADN Et hop c'est cadeau Je vous le donne le premier qui le rentre 1 mois gratos Ok donc là je suis avec Kamehameha Merci à toi Montre-nous ce que tu as acheté du coup Dans cette petite collection J'en ai pris que 2 Le classique du Jump Que je vous avais pas montré C'est vrai qu'il est cool Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris Peut-être il rechouer Oui il est classique Enfin je sais pas toi Mais moi je préférais dans la collection Ceux qui font pas trop trop visibles Pas trop trop manga tu vois Ouais faut avoir la référence pour capter C'est ça C'est ça exactement Ok donc là je suis avec Valentin Toujours au coeur du carter ça va Ouais tranquille Tranquille il sort les pecs Tout va bien Alors montre-nous ce que tu as acheté Dans cette petite collection Fais preuve d'originalité Ah voilà lui on l'a pas encore vu en vrai C'est celui dont tu parlais Il est pas mal du tout En S Ouais en S C'est chaud moi j'ai pris L On voit qui nous deux est complexé par son corps Donc là je suis avec Thomas Ça va Thomas ? Bah ça va et toi Nickel Montre-nous ce que tu as acheté de cette collection Déjà le ticket de caisse s'élève à combien ? Alors là je suis sur 60€ 60€ Ah il est bien Il est bien 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 Celui-là vraiment sympa Par contre il est gris S'il y avait eu en blanc ou en noir Moi je l'aurais pris Je suis plutôt dans les couleurs C'est vrai que le gris il passe un peu partout aussi Donc euh Ouais mais ça fait pyjama je trouve Les t-shirts manga en gris Mais il est stylé Ça se voit un peu plus que Voilà T-shirt de manga Là celui-là il est Hop Un beau t-shirt Hitachi Le Hitachi Donc grand fan de Naruto Grand fan ouïe non ? C'est la série de ma jeunesse C'est la série de la jeunesse Et pourquoi pas de Dragon Ball ? C'est ça qu'on se pose tous comme question Mais pourquoi pas de Dragon Ball ? Parce que Conte sur moi Mais ce n'est pas ma série préférée Oh my god Oh Deuxième Encore du One Piece Ouais bah ouais Gear Secondo Il est cool celui-là C'est ça ouais Après je me suis pris le petit freezer Le même aussi Je me suis dit ouais pourquoi pas Ça c'est une couleur un peu plus dure à porter Oui c'est ça Mais je me suis dit bon allez Je crois pas En plus il est sympa Ouais il est cool Bien sadique D'ailleurs qu'est-ce que tu penses de la différence de prix France-Japon Qui est du double ? Bah c'est la France censément C'est la France Est-ce que tu crois que c'est parce que vraiment il y a un souci d'envoi, de taxes etc. Où ils se sont juste dit France et des pigeons On va doubler Je crois qu'il y a un peu des deux Il y a un peu des deux Je pense que les deux Ouais je pense honnêtement 14,90 ça va encore Vu que c'est on va dire de l'apport du Japon Mais c'est quand même cher Ouais mais regarde T'arrives facile à... Avec tout ce qui va sortir au final tu vois Deux fois plus cher Tu te dis t'aurais pu en acheter deux fois plus C'est sûr ouais C'est dommage mais on va pas se plaindre On a la Colec C'est déjà ça C'est déjà ça c'est sûr C'est vrai que le prix est plus élevé qu'au Japon Mais 15€ pour un t-shirt C'est un prix que je suis prêt à payer Et en plus on a des supers Voilà le petit sac Alors quels sont les modèles Que tu aurais voulu acheter aujourd'hui Que malheureusement tu n'as pas trouvé Ou que tu attends dans le futur Alors moi il y avait le Cobra Le Cobra en rouge Qui était pas pour moi Mais le Cobra Il y avait le Death Note C'est vrai que le Death Note Il était magnifique Il y avait un des Hunter aussi Qui lui a Gon, Leorio et Kurapika Et là comme ça je sais plus trop exactement Le Yu-Gi-Oh Le Yu-Gi-Oh Il était cool Il était très très cool Les modèles que j'attends Il y a la livraison du 11 juin Le modèle Kuroko Et c'est globalement tout Il y a peut-être d'autres Naruto Qui vont sortir en outre Oui mais ça on a pas le droit de parler C'était confidentiel Mais il y a vraiment du très très lourd Qui va sortir au mois d'août Alors il y en avait plusieurs Il y a Yu Yu Akusho Ah putain ouais Il était cool Il était stylé Le Death Note aussi Il était pas mal On voulait tous le Death Note Ouais il était trop bien Ayolos du Jus Sagittaire Ayolos mais la couleur est assez chelou Ouais jaune C'est assez dur Couleur jaune ouais Et celui de Yu-Gi aussi Il était cool Celui de Yu-Gi ouais Et celui des enfants justement T'en parlais hors truc Goku et Vegeta qui font en Kamehameha Malheureusement Il est trop cool celui-là En taille enfant Vous avez craqué Uniqlo Si vous voyez cette vidéo vous avez craqué Bon je suis désolé pour cette vidéo J'aurais vraiment voulu vous montrer le magasin L'intérieur Comment ça se passe Parce qu'en fait les t-shirts Sont dissimulés un petit peu partout Ils sont pas tous regroupés au même endroit Si vous voulez voir les autres modèles Et bah écoutez Suivez moi sur Instagram En tout cas ce que je peux vous conseiller moi C'est de prendre Si vous prenez sur internet Si vous avez habitude de mettre du M Prenez du L Parce que sa taille petit C'est une marque japonaise Voilà j'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos Ciao ! Wauwaukiiiiint Présent Présent Gouji pein Gouji pein Gouji pein Gouji Gouji pein Gouji Non non gaji Gouji pein Gouji Gouji pein Gouji Gouji pein Gouji pein Gouji pein Gouji pein Gouji pein Gouji pein Gouji pein